de formation, d'éducation a évolué. Quelqu'un qui travaille depuis les années 60, en fait, il fait partie de l'ancienne formation et souvent même, il n'est même pas adapté. Il doit décider de travailler depuis les années 80. Voilà, il n'est même plus adapté aux nouvelles formules, au nouveau coaching, tout et tout. Et tu vois un jeune qui a vraiment été formé dans les nouvelles visions du leadership et l'ancien, peut-être qu'il pense que l'autre est trop tête en l'air et que lui, c'est lui qui le maîtrise. Alors, la question que je te pose, c'est est-ce que les formations ont changé en tout temps aussi? Oui, mais les formations ont changé. Même la manière de travailler a changé. Quand je prends mon cas... J'ai dit à un jeune qui a un BTS depuis 15 ans, est-ce que le BTS l'obtient il y a 15 ans? Est-ce qu'à cette époque, la formation était la même qu'aujourd'hui? C'est ça que je pose comme question. Mais un BTS, attends... Quand vous avez le BTS depuis 15 ans et que vous ne travaillez pas, aujourd'hui, si vous avez eu le BTS il y a 15 ans... Non, le problème, c'est pas quand il a eu un BTS et qu'il ne travaille pas. Mais pourquoi il ne travaille pas après le BTS? Aujourd'hui, on forme les jeunes à la base à croire. On ne tient même pas compte des réalités du moment. On nous apprend des trucs même qui n'auraient rien à voir à nous en réalité aujourd'hui. Pour ceux qui ont eu des diplômes aussi à longtemps, de cela, le gouvernement ne pense même pas à eux. Des diplômes qui sont déjà dépassés quand il y a des concours. Et du coup, on nous dit qu'on va créer des emplois. On a mis des structures en place, excusez-moi, du thème. Il y a une structure, lui, nous, au même moment, on fallait monter des projets pour être financés. Tout ça, on dit que les jeunes du Valais n'entraînent pas. On a déposé plein de dossiers. Tout ça, c'est pas pu. Vous savez, il y a beaucoup de secteurs. Au départ, en Afrique, c'était le secteur agricole qui fournissait un certain nombre d'emplois. Il y avait aussi la bureaucratie. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, il faut d'ailleurs s'en inspirer et s'en accaparer pour propulser les jeunes sur la prise de décision en Afrique. Parce que leur participation est utile. Je crois que tout à l'heure, Cédina le disait. Toutes les sociétés qui se sont bâties sont bâties avec la main de leur jeunesse. En Afrique, la politique d'insertion des jeunes est mal maîtrisée. Un peu. Parce que si vous avez remarqué, il y a toujours le ministère de la jeunesse et des sports et des loisirs. C'est-à-dire que le ministère de la jeunesse est additionné au sport et aux loisirs. Selon vous, la jeunesse est assiduée aux loisirs. Il n'y a jamais eu de ministère de la jeunesse et de l'économie. Là aussi, il y a un problème. Parce qu'on a l'impression que la jeunesse est vue. Comme si c'est le loisir, c'est le sport, etc. Et pourtant, la jeunesse, c'est l'économie. Peut-être que la jeunesse s'est donnée à voir comme ça aussi. Non, non, non. Je pense que... Salut que... Moi, je pense que ce qu'on refuse de dire, c'est qu'il y a deux sortes de jeunesse. Et ça, c'est partout en Afrique. Il y a une jeunesse qui est affiliée à la politique. Et c'est dans cette jeunesse-là... ...qui est peut-être 5 ou 10 % de la jeunesse globale. C'est dans cette jeunesse-là qu'on veut piocher. Et très souvent, cette jeunesse-là est rentrée dans l'assistana. Et on juge cette jeunesse-là et on taxe tous les autres jeunes de leur comportement. Ils sont dans l'assistana parce qu'ils savent que c'est le moment des élections. Et c'est ce moment-là qui est le marché à eux. Dans ce moment-là, ils se font de l'argent. Et ils attendent toujours 5 ans pour mobiliser les jeunes autour d'eux. Bien, retour sur ce plateau avant d'aller sur la toile pour relayer les réactions qui ont eu lieu hier dans la nuit à la rediffusion. On va passer la parole à Seydina qui tentait un exercice un peu compliqué. Mais à y voir de près, il y a quelques vérités dedans. Vous trouvez que la dénomination des ministères, par exemple, peut réagir ou impacter sur le comportement de ceux qui sont concernés ? Vous trouvez que la jeunesse étant assimilée au sport et au loisir, la jeunesse est donc assimilée à l'insouciance. C'est ce que vous voulez démontrer là, Seydina ? Oui, parce qu'il y a un ministère qui porte le nom de la jeunesse, c'est-à-dire que les jeunes doivent se récoindre dans ce ministère. Alors, si dans ce ministère, on associe les loisirs, les sports, donc les jeunes ont le temps de s'amuser et de dire que non, écoutez, on va s'amuser. Peut-être que quand on aura 40 ans... Vous préconisez, par exemple, le ministère de la Jeunesse et de l'Agriculture ? Au moins, on dira des jeunes, voici votre ministère, donc mettez-vous au travail, c'est ce que vous... Justement, parce qu'il faut mettre les jeunes au travail, depuis même le ministère qui les incarne. Donc, moi, je ne suis pas pour qu'on dise que le ministère de la Jeunesse est de l'oisir ou du sport. Après, le ministère de la Jeunesse et de la formation, ou le ministère de la Jeunesse et de l'Agriculture, ou le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation... Parce qu'à l'Agriculture, on a besoin des bras valides. Justement, quand c'est comme ça, le jeune, c'est depuis après le berceau qu'il doit travailler. D'accord. Aristide n'a pas forcément partagé cette opinion. Aristide n'est pas d'accord, par exemple, il trouve que ça a la même résonance pour un adulte, aussi bien qu'un jeune, d'entendre, par exemple, le ministère de la Jeunesse, du sport et des loisirs. Alors, vous trouvez que ça n'a pas la même résonance lorsque un jeune reçoit ça à 9 ans, 8 ans, il s'est dit, bon, j'ai le temps de m'amuser. Aristide, hier, vous n'étiez pas d'accord. Non, il ne faut pas soulever un débat. Non, je veux dire, je veux dire, quand on dit ministère de la Jeunesse, des sports et loisirs, c'est simplement parce qu'on ne veut pas faire un ministère de la Jeunesse à part, un ministère des sports à part, un ministère de loisirs à part. Il ne voulait pas mettre le loisir ailleurs. Il ne voulait pas mettre le loisir ailleurs. Mais est-ce qu'avoir un ministère de loisirs, c'est une mauvaise chose ? Non, non, s'il te plaît. Pourquoi on doit le mettre ailleurs ? Pourquoi c'est préjudicatif d'avoir un ministère de loisirs ? Non, non, écoute-moi. Il y a le ministère de la Justice et des droits de l'homme. Non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne ensemble. Il y a le ministère de l'économie et des finances, même des budgets, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va ensemble. Alors, pourquoi le ministère de la Jeunesse et des sports et de loisirs ? Ça veut dire que ça va ensemble. Alors, en quoi le sport est mauvais ? Ça ne va pas ensemble. C'est pourquoi quand on veut réunir les jeunes, on fait des spectacles, on fait des matchs, des conseils. Et aussi, en quoi, en quoi... Non, moi, je ne suis pas tout à fait. Moi, je ne le sois pas sans mal. Je ne le sois pas sans mal. En quoi un espèce de sport est mauvais ? En quoi un espèce de loisir est mauvais ? Donc, si on associe dans le même ministère la jeunesse, le sport et les loisirs, moi, je ne trouve pas ça mauvais. Je n'ai pas dit qu'un ministère de sport est mauvais, et le ministère de sport tout court. La jeunesse, c'est... Il faut assimiler la jeunesse à autre chose. Je vais demander à Cédina. Qu'est-ce que renferme un ministère de la jeunesse ? Dans le ministère de la jeunesse, il y a quoi ? Quel est le rôle du ministère de la jeunesse ? D'accord. Oui, parce que si on sait au moins à quoi... Le rôle du ministère de la jeunesse, à partir de ce moment, en soi-ci, en y associant dans le même ministère le sport et les loisirs, c'est une mauvaise chose, non ? Écoute, je pense que... Oui, la promotion de la jeunesse, c'est quoi ? Écoute, la promotion de la jeunesse, c'est la promotion de l'avenir d'un continent. Justement. Parce que c'est le potentiel économique d'un continent. On dit, attends, je viens, je viens, je viens. La promotion de la jeunesse, ce n'est pas de mettre les jeunes au travail. Je viens, je viens. Faut mettre les jeunes au travail. Pour nous voir les jeunes, c'est le plan de la jeunesse. Donne-moi une minute. Il faut qu'on arrête. Le préparer. Très bien. Le former, le préparer. À quoi ? À un avenir meilleur. À un avenir meilleur. Ça développe quoi ? Ça développe un pays, ça développe un continent. Absolument. Si l'Afrique prétend vouloir être le numéro un dans 30 ans, c'est parce qu'elle compte sur sa jeunesse. Alors, en quoi le débat que Mohamed soulève, en quoi le fait de réunir dans le même ministère, jeunesse, sport et loisir ? C'est juste une opinion. Il trouve qu'il fallait assimiler la jeunesse à haute source. On a mieux à faire. On a d'autres débats plus importants que de souligner. Non, 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 non. Je n'étais pas d'accord. J'ai avancé une thèse hier. Ils n'étaient pas d'accord. Aujourd'hui, je reviens pour t'expliquer. Et moi, je continue de dire que c'est anodin de considérer que le fait de réunir les trois ministères dans un seul ministère soit un problème. Ce n'est pas un problème du tout. Non, non, c'est pas trois ministères réunis dans un seul ministère. C'est ça ce que ça veut dire. Il n'est pas gêné par le nombre. Il dit que...